Bonjour à tous les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien Aujourd'hui on continue du coup avec l'épisode 2 des LEGO Fans Mox Voilà donc avec 4 nouvelles personnes qui m'ont envoyé leur création pour être dans l'épisode Donc il y aura de nouveau LEGOX75 et HugoTBY Et de nouveau avec Arthur Production et Evibrix qui m'ont envoyé leur MOC Donc on va commencer tout de suite par le premier moqueur Donc voilà comme l'épisode 1 on va commencer par LEGOX75 Donc franchement je le remercie, il fait des créations de malade Donc c'est lui qui avait fait le QG des Avengers, le Queen Jet du Shield inspiré du Queen Jet de Endgame Et d'autres créations mais là il m'a envoyé ça donc il m'a dit que c'était inspiré en fait d'une fusée de la NASA Et voilà donc il a fait un nouveau socle comme pour le Queen Jet du Shield Voilà donc il s'est inspiré de la NASA pour le faire donc je trouve que c'est plutôt pas mal J'aime bien les détails après je sais pas vraiment lequel prototype il a utilisé pour se baser dessus Mais franchement pas mal, il y a pas mal d'espace de cosmonautes avec Un robot du coup pour explorer la planète qu'ils vont aller voir Donc franchement c'est plutôt pas mal Il me fait penser beaucoup au Jet de Stark dans Far From Home Même l'égoïde là il fait Après ça c'est une... je sais pas qu'est-ce que c'est comme vaisseau Je sais que c'est inspiré de quelque chose J'aurais dû mieux me renseigner, il me semble qu'il me l'avait dit mais je m'en rappelle plus Mais là il y a marqué Task Force Mais ça c'est un autocollant qui vient d'un truc de Captain America Civil War Mais je pense pas que c'est rien de là En tout cas il me dit quelque chose Donc si tu regardes la vidéo n'hésite pas à me le dire en commentaire Parce que du coup je sais plus le nom Mais franchement le design est parfait Mais je crois qu'il m'a... voilà justement il m'a envoyé la photo Donc en fait il s'est inspiré de ça pour le faire Mais je sais plus dans quoi c'est Plus vrai j'ai un blanc Mais regardez ça il l'a vraiment fait à l'identique Franchement bravo Magnifique Après ça il m'a dit que c'était un tank impérial Qu'il avait inventé Donc voilà avec les soldats de l'Empire et tout Franchement pas mal le design C'est dans le gris Donc ça rappelle vraiment tout ce qui est de l'Empire Donc c'est plutôt pas mal Les chenilles Le canon avec les spring-loaded shooters dessus Enfin voilà les lances-ressorts en gros en français Des places à l'intérieur Voilà donc pour transporter les troupes Donc franchement plutôt pas mal Design plutôt intéressant Et ça c'est un MOC qui s'est inspiré D'un peu de Clone Wars Dans une chambre médicale un peu pour les clones De régénération et tout ça Mais ça il m'avait dit que c'était un ancien MOC Mais franchement Pour un ancien MOC Je sais pas quel âge tu avais Mais il y avait déjà pas mal de détails Franchement superbe Et les photos sont cool Parce qu'il y a vraiment le fond brillant et tout Alors franchement bravo Merci encore Donc si tu fais de nouvelles créations N'hésite pas à me les envoyer Pour de prochains épisodes Et je te remercie encore Franchement super J'adore ton travail Et on va s'intéresser maintenant Au moqueur numéro 2 Voilà donc le moqueur numéro 2 C'est de nouveau HugoTBY Avec pas mal d'autres créations J'avais un peu switché entre les deux épisodes Pour qu'il n'y ait pas trop de contenu Parce que sinon c'est un peu trop long Mais ça je sais pas exactement quel vaisseau c'est Si c'est un... Ah il me semble que c'est un set Star Wars Qu'il a dû... Enfin un vaisseau Star Wars En plus il y a l'Holocron Enfin franchement Je sais plus Il me fait penser à un vaisseau un peu de Mandalore Mais je sais pas Faudra que tu m'en dises plus dans les commentaires Mais franchement j'aime beaucoup le design Après c'est fait sur Studio Mais franchement il y a pas mal de détails J'aime bien Avec justement l'hologramme au milieu Les sièges Tout pour contrôler le vaisseau Et la taille a l'air plutôt conséquente Donc franchement Très belle création Ça je sais pas trop ce que c'est On dirait un espèce de upside down Un peu Stranger Things Mais avec un jardin protégé Qui a mal tourné Avec plein de belles plantations Qu'ont bien poussé Et en dessous un peu le carnage Mais franchement pas mal J'aime beaucoup Pas mal de détails Après c'est sûrement tiré Stranger Things Comme je le dis Mais vu que je le regarde pas Je connais pas Ça Je saurais pas non plus vous dire De quoi c'est basé J'en regarde pas tellement C'est sûrement une série Mais ça me dit rien Mais franchement pas mal de détails Avec le rail du coup Pas fait par l'ego Qu'il a créé lui Et puis tous les détails Avec les plantes Un peu de neige Et puis les personnages Sont cool dessus Franchement pas mal Mais après je vois pas de quoi C'est basé M'en dirait Ah mais c'est peut-être Tout simplement en fait Un soldat allemand Et puis des esclaves Ou j'en sais rien Ça après Je sais pas trop non plus Qu'est-ce que c'est Faut que tu m'en dises plus Après ça a l'air plutôt pas mal Et ça je trouvais stylé Et Ah ouais voilà C'est un truc Harry Potter J'ai l'impression Mais ça encore une fois Ah non c'est un peu tout mélangé Parce que là on dirait Qu'il y a Voldemort Mais c'est bizarre Il a une tête derrière Et là on a Vador Un Jedi Que Je sais pas C'est peut-être Obi-Wan Je sais pas trop quoi Puis là on voit Harry Potter Homer Et un droïde Un pirate Enfin je sais pas trop Qu'est-ce que c'est Mais franchement C'est en dirait Un espèce de Un peu le Spider-Verse Mais avec les univers Qui se combattent entre eux Mais franchement Pas mal l'idée J'aime bien Donc voilà Encore de très belles créations De la part de Hugo TBY Donc je te remercie encore N'hésite pas juste à dire En commentaire Qu'est-ce que c'est Exactement Si j'ai raison ou pas Ou si je suis pas trop loin Mais ça il me semble C'est un truc de monde alors Ça Je pense un truc Stranger Fix Mais je regarde pas Ça j'ai aucune idée Ça non plus Non je vois pas Et ça Si c'est à peu près Ce que t'as voulu faire Et si j'ai bien expliqué Enfin j'espère En tout cas Merci très belle création Si t'en fais des nouvelles Et que tu voudrais les montrer N'hésite pas à me les envoyer Par mail Ce sera avec plaisir Et maintenant On va s'intéresser Au moqueur numéro 3 Le troisième moqueur De cette vidéo C'est Arthur Productions Voilà Non mais franchement Il a fait une très belle création C'est en fait Sur le magicien d'Oz Donc un projet Qu'il avait aussi présenté Sur sa chaîne Qui est vraiment cool On peut tout déclipser Tout recoller Il y a pas mal de détails Du jaune qui sort bien Bien pétant Tous les détails de la maison Les personnages Mais après je vous avoue Je regarde pas Je connais pas trop Mais un espèce de pommier Tous les personnages Du coup issus du magicien d'Oz Et voilà Donc là c'est vu d'un autre angle Mais franchement j'aime beaucoup Les détails C'est vraiment superbe Dommage que ça a pas passé Parce qu'en vrai Le projet est plutôt stylé Voilà comme je vous disais On peut tous séparer Tac Puis là bas Il y a l'espèce de château Mais il a utilisé La tête du joker Enfin les cheveux du joker Et la tête d'un espèce de moustachu Pour faire je sais pas qui Franchement je connais pas trop Je suis désolé Mais après la partie maison J'aime beaucoup Partie jardin Pareil C'est vraiment superbe Pas mal de détails J'aime bien Le chemin avec le pommier Et tout C'est vraiment stylé Là avec l'espèce de lion Je sais pas comment il s'appelle Enfin chat lion C'est plutôt pas mal L'arbre aussi bien détaillé Le château comme ça Si c'est un château Bah franchement je le trouve vraiment stylé Et puis avec la technique Avec tous les pins Les clips Pour tout coller ensemble Je trouve ça vraiment superbe Franchement très belle création Merci encore Si t'en as d'autres Ou comme ton nouveau dernier Et moi aussi sur Harry Potter Et que tu veux que je le montre N'hésite pas à me l'envoyer par mail Donc ça aussi j'ai oublié de le dire Mais c'est comme les collections C'est brickuniverseytb.gmail.com Et comme ça Bah vous m'envoyez vos créations Et toujours vos collections Pour continuer les épisodes En tout cas Merci à toi Arthur Ça fait plaisir Et n'hésite pas Si t'en as d'autres A me les envoyer Et on va s'intéresser Au dernier moqueur de cette vidéo Donc le dernier moqueur de cette vidéo C'est Evibrix Voilà Il nous a renvoyé son skyline de l'île Parce qu'on l'avait vu dans les épisodes collection Mais voilà Là on va voir un peu plus en détail Bon malheureusement Il est pas là pour me l'expliquer Mais je vais essayer de m'en rappeler un petit peu Mais en fait C'est tout comme les skyline architecture Avec la base au fond Avec l'autocollement du coup De la ville Et les trucs représentants Donc de l'île Là justement Et comme du skyline architecture On a 3-4 monuments représentés Plus un mini détail Voilà Il a une espèce de tour Avec une figurine nano scale dessus Franchement pas mal Donc là on va revenir en arrière Avec l'intérieur Voilà Cette espèce de globe Mais je sais plus ce que c'est Ça il me semble qu'il avait dit Que c'était la gare de l'île Voilà Donc il me semble qu'elle est pas mal représentée Après je trouve C'est cette partie là Qui est la plus jolie Elle est l'espèce de On dirait Le musée Un musée je sais pas quoi par contre Qui est plutôt stylé Et l'espèce d'énorme horloge À côté Enfin on dirait une espèce de tour horloge Mais je sais pas du tout Après exactement Là franchement Il y a pas mal de détails J'aime beaucoup L'utilisation de la dent Pour monter dans cette pièce La tour est plutôt cool Puis après il a pris des photos Plutôt bien avec le soleil Qui reflète dessus Donc ça fait de très belles photos Et on peut voir pas mal de détails Les pièces transparentes et tout Donc il m'en a envoyé tellement de photos Il y avait au moins 3 mails Avec 250 photos J'ai essayé de sélectionner les meilleures Pour la vidéo Pour vous les montrer Et pas non plus montrer 25 000 photos Mais franchement Je trouve que c'est une très belle idée D'avoir fait un skyline de la ville Je pourrais même faire un skyline Sur la mienne Enfin Ou faire d'autres skylines Sur d'autres villes de France Ça pourrait être une très bonne idée Franchement c'est pas mal J'aime beaucoup Donc merci à toi Evibrix Et merci à tous Donc n'hésitez pas à m'envoyer Si vous êtes nouveau Vos MOC Et vos collections Pour continuer les épisodes Donc là on serait à l'épisode 3 La semaine prochaine Pour les MOC Et vers le 10 ou 11ème épisode Déjà pour les collections Si j'en reçois d'autres Donc n'hésitez pas Si vous découvrez N'hésitez pas à m'envoyer par mail Bricuniverse Ytb Arroba Gml.com Vos collections Et vos MOC Pour passer dans les prochains épisodes J'espère que ça vous aura plu En tout cas le premier vous avez plu Donc j'espère que le deuxième aussi N'oubliez pas de liker De commenter De partager De De me dire Si j'avais raison Vous les moqueurs en commentaire Par rapport à vos créations Surtout toi HugoTB Et Y Vu que je me rappelle Enfin tu m'as pas vraiment expliqué Qu'est-ce que t'avais créé Je connais pas forcément tout J'espère être pas trop loin au moins Mais tu me diras ça Et En tout cas merci Donc Je vous dis à très vite Pour une nouvelle vidéo Et n'oubliez pas de vous abonner Salut salut Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada